Chers amis, bonjour et bienvenue sur AVI TV pour cette dixième causerie qui fera donc suite aux deux précédentes, c'est-à-dire la huitième et la neuvième. Dans ces deux causeries, nous avons découvert les disciplines du savoir, c'est-à-dire l'histoire, la naissance de l'histoire et la naissance de la géographie. Je vous ai présenté le fait que les Européens découvrent pour la première fois l'Afrique subsaharienne et au fur et à mesure qu'ils avancent, ils donnent des noms. J'ai pris l'exemple du Niger, le Niger qui est qui est ainsi nommé à partir du terme latin Niger. Niger, ça veut dire noir en latin. Et toutes les déclinaisons qui suivront, négro, nigra et en français, nègre, proviennent de ce terme latin qui veut tout simplement dire noir. Et même le fleuve autour duquel vont s'installer les Portugais sur le golfe de Guinée s'appellera Niger. Et c'est l'héritage que nous avons encore aujourd'hui. Mais il faut préciser que, très précisément, lorsque les Portugais s'installent dans ce golfe de Guinée, nous savons que l'ancienne capitale du Nigeria s'appelle Lagos. Mais ce Lagos, c'est tout simplement un nom aussi donné par les Portugais à leur comptoir qu'ils installent à cet endroit qu'ils appellent Lagos. Lagos qui est, un, une ville portugaise, toujours actuelle. Mais ils donnent à ce nouveau comptoir le nom de leur ville d'où partaient les bateaux qui arrivaient en Afrique. Ainsi donc, on a, au golfe de Guinée, le terme Lagos, qui est tout simplement le nom de la ville portugaise qui a été le port d'attache des bateaux qui parcouraient l'Afrique. C'est important de le savoir. Parce qu'à partir de Lagos, à partir de l'autre île au large du Sénégal, qui s'appellera le Cap Vert, ce Cap Vert qui sera d'ailleurs la toute première implantation des Portugais au large de l'Afrique, et une autre ville qui se créera au large du Congo, qui s'appellera Luanda, ce sont ces trois principales implantations du Portugal qui vont jouer un rôle extraordinairement important dans l'esclavage et dans la déportation des Noirs d'Afrique vers les Amériques, en commençant par le Brésil. C'est important à situer. Nous reviendrons plus tard sur ce commencement. Mais aujourd'hui, je vais vous inviter à découvrir quelque chose d'autre de très important. C'est la découverte des religions traditionnelles d'Afrique par les Européens. Les Européens qui sont en ce temps-là, en ce 15e siècle, puisque les Portugais démarrent leur exploration de l'Afrique vers 1415. Vous voyez, nous sommes au début du 15e siècle et nous avons appris à l'école que les Amériques vont être découvertes en 1492 par Christophe Colomb. Mais ça commence au début du 15e siècle. Et nous avons vu que, quand ils voyagent, ils écrivent et ils publient des récits de voyages. Et parmi ces récits de voyages se trouve le compte rendu des Portugais du fait que, dès lors qu'ils sont désormais implantés en Afrique, j'ai dit, ils sont implantés à Lagos, au Cap Vert et au large du Congo, à Luanda. Ils vont donc observer les modes de vie des Noirs de Niger. Et là, ils se rendent compte que ces gens ont des divinités qu'on n'avait jamais vues. Ils se rendent compte que les Africains pratiquent un attachement singulier aux serpents, à plusieurs autres bêtes, à leurs masques, à leurs choses, les choses qu'ils accrochent sur le corps et qui semblent être d'une importance parfaitement capitale pour eux. Et ils ne comprennent pas. Ils disent, mais les gens là, ils adorent les bêtes au lieu d'adorer Dieu. Au fait, ces dieux sont leurs bêtes. Et ça questionne énormément ces Portugais. J'ai dit, ces Portugais sont des chrétiens pour la plupart. A partir de ce moment, ils décrivent ce mode de vie des Noirs. Il faut savoir qu'à l'époque, dans le pays qu'on appellera le Daomé, il y a encore à cet endroit le temple des serpents. D'ailleurs, le temple des serpents qui existe toujours aujourd'hui au Bénin, puisque le Daomé est devenu le Bénin, ça questionne énormément. Et ces descriptions qu'ils font, les Européens vont les découvrir à travers les récits de voyages. Alors, en France, il y a un homme qui va lire ces récits de voyages. Il s'est dit, mais ce qui est décrit là, ça ressemble exactement aux religions anciennes qui existaient en Égypte, qui existaient en Grèce, qui existaient en Chine, qui existaient en Mésopotamie autrefois. Mais ce n'est pas tout à fait nouveau. C'est juste que ces gens-là continuent aujourd'hui encore à pratiquer les religions traditionnelles des peuples de tous les peuples anciens. Il dit, il dit cela, et ça étonnera tout le monde. D'ailleurs, en ce temps-là, plus personne n'est prêt à entendre le discours que va dire cet homme. Cet homme est un Français qui s'appelle Charles de Brosse. Charles de Brosse est le premier à rappeler aux Européens que les religions que l'on découvre aujourd'hui en Afrique sont tout simplement les religions des peuples d'autrefois. Ces religions, ce qu'on appelle, parce que les récits de voyages parlent des choses comme les féticios, dans le terme portugais. Et c'est Charles de Brosse qui va traduire ce mot en français pour la première fois en termes de fétiche. On dit, ces gens adorent leur fétiche. Le terme fétiche est façonné par Charles de Brosse, issu des récits de voyages qui proviennent d'Afrique. Ce terme-là va donc être utilisé comme pour dire que ce sont des religions de fétiches. Et ça va arriver jusqu'à nous. Aujourd'hui, quand on te dit qu'est-ce que c'est qu'un fétiche, en Afrique, on dit que ce sont des amulettes, ce sont toutes ces choses dont on s'encombre, que l'on porte sur soi pour se protéger des mauvais esprits. Le fétiche, c'est Charles de Brosse qui va le façonner en termes écrits et qui restera aujourd'hui encore. Mais qu'est-ce que c'est que cette religion ? Comme on ne comprend pas, vous savez que, je reviendrai plus tard sur cette affaire, vous savez que ce sont ces fétiches que, au moment où les missionnaires arriveront en Afrique, vont combattre de toute leur âme et qu'ils vont débarrasser, enfin essayer de débarrasser l'Afrique de tous ces fétiches pour installer les religions nouvelles, aussi bien l'islam que le christianisme. Nous reviendrons plus tard sur cette affaire. Pour le moment, continuons de comprendre un peu plus loin. Lorsque Charles de Brosse rappelle que ce sont là les religions traditionnelles anciennes, en plus ou moins au même moment, au XVIIIe siècle, arrive aussi un anglais qui s'appelle John Long. Cet homme qui lui a vécu avec des tribus indiennes des Amériques, il décrit la même chose que ce que Charles de Brosse, en tout cas que ce que les récits de voyages provenant d'Afrique racontent. Mais il est plus... Lui, il est sur le terrain. Alors que Charles de Brosse, lui, il n'a fait que lire qu'un récit de voyages. Alors, quand John Long est sur le terrain, il se rend compte que... Ça vaut la peine d'être étudié, qu'on étudie cette chose. Il se rend compte que les gens adorent, on dirait comme ça, leurs bêtes. En tout cas, ils attribuent à ces bêtes un caractère de protection. Quand on a un serpent, on a l'impression que ce serpent-là vous protège et qu'on lui donne presque une personnalité humaine. Tiens ! C'est-à-dire, on prête à ces bêtes, à ces choses qui sont censées nous protéger, presque une âme humaine. Le fait de prêter aux choses, les bêtes, les arbres, toutes ces choses qui sont censées nous protéger, le fait de leur prêter les mêmes intentions qu'on prêterait à un humain, c'est ce fait-là qui sera nommé animisme. Anima, en latin, c'est l'âme. Animisme signifie prêter aux choses extérieures une âme humaine. Ainsi donc, nous avons l'animisme qui sera, parce qu'écrite, elle sera nommée, elle sera considérée comme la religion des peuples d'Afrique et des Amériques. L'animisme. Quand on dit c'est un animiste, ça veut dire c'est quelqu'un qui prête à la nature, aux choses de la nature, que ce soit, quelles que soient ces choses de la nature, ça peut être un fleuve, je ne sais pas quoi, qui prête à la nature les mêmes intentions que l'âme humaine. Ainsi donc, on dira, ah ben le serpent là, oh là là, on dira le serpent est allé tuer en ton nom. On dira les bêtes, telle bête est allé tuer ou faire je ne sais plus quelle commission au nom de l'âme humaine. Comme si ces bêtes là, comme si ces choses là étaient exactement des humains à part entière. C'est cela l'animisme. Le fait que Charles de Bross découvre cela uniquement à travers les... Attends, avant d'arriver à Charles de Bross, je vais encore ajouter quelque chose par rapport à John Long. J'ai dit que Charles de Bross, qui lui, n'a lu que des récits de voyages, va formater le terme fétiche. Mais en Amérique, John Long, lui, il va aussi créer un terme. Mais cette fois, ce n'est pas lui qui crée ce terme. C'est le terme même qu'utilisaient les tribus indiennes. Ils appelaient ces bêtes là, ces représentations de bêtes. Parce qu'il y a les bêtes et les représentations de bêtes. Et toutes les autres représentations, ils les appelaient totem. Et c'est John Long qui va nous laisser ce terme totem. Qui est le terme originaire que donnaient les tribus indiennes à ces choses que l'on appellera en Afrique fétiche. Ainsi donc, le problème entre fétiche et totem, c'est que... Parce que John Long a vécu avec les tribus indiennes. Il se rend compte que ce n'est pas seulement une affaire de religion. Autour du totem s'organise toute la vie sociale. En fait, le totem, c'est bien plus qu'un objet religieux. Le totem, c'est vraiment un témoin de la société. C'est un pilier de l'histoire d'une tribu. En l'absence de l'oralité, pardon, en l'absence de l'écriture, le totem garde la mémoire tribale. On célèbre autour de lui, d'où nous venons. On organise autour de lui la vie politique, c'est-à-dire la vie sociale, les lois et tout cela. Et effectivement, on le vénère, on le vénère comme d'autres vénèrent leurs dieux. C'est pour cela que, parce que lui a vécu avec ses peuples précolombiens, nous-mêmes, dans mon travail, j'ai préféré utiliser ce terme totem. Parce que, ce que dit John Long, par rapport aux tribus indiennes, est exactement ce qu'on retrouvera en Afrique. Car, lorsque les Portugais décrivent seulement ce qu'ils voient, ils n'ont pas été à l'intérieur pour comprendre comment ça marche. Or, ce que décrit John Long, par rapport aux totems, est exactement la même chose qui se vit en Afrique autour des fétiches. Ainsi donc, le totemisme est la religion traditionnelle des peuples sans écriture, des peuples de l'oralité. Ce qu'on appelait l'animisme fait partie du totemisme. Mais l'animisme, tout seul, ne rend pas entièrement compte du totemisme. Le totemisme, c'est vraiment l'organisation globale de la société autour de ses totems, autour de sa mémoire. C'est elle qui permet de transmettre d'âge en âge les us et coutumes d'une société, en l'absence de l'écriture. Ainsi donc, dire que l'animisme est la religion traditionnelle des peuples anciens, c'est, disons, considéré un seul, un élément singulier, un élément particulier du totemisme, qui est, lui, un système global de la gestion des humains, d'une société, en l'absence de l'écriture. Plus tard, sans trop faire, enfin, référence à ce John Long, c'est Claude Lévi-Strauss, qui ira aussi étudier ce totemisme dans les Amériques et qui nous laissera un travail énorme sur le totemisme, mais pas tout à fait dans le sens de ce que nous sommes en train de dire ici, maintenant. C'est pour ça que je pense qu'en découvrant la naissance des choses, on les comprend mieux. Parce que ce que Claude Lévi-Strauss va nous laisser, ce sera un long travail, mais on reviendra plus tard un jour dessus. Mais c'est ce début qui concerne tous les peuples. comprendre que, avant la naissance de l'écriture, les peuples se géraient en référence avec ces bêtes, qui représentaient pour eux la permanence. Nous passons, mais la référence à ces bêtes était la permanence du groupe. Nous savons que, quand j'ai parlé du premier âge, du deuxième âge du monde que nous lèguent les Sahariens, c'est-à-dire les peuples du Sahara, le sapiens qui est né au Sahara, enfin en Afrique, vous voyez que nous avons parlé du chien qui est la première borne historique à partir de laquelle les humains ont transmis ce qu'ils avaient. Nous avons parlé de la vache qui est la deuxième borne historique pour dire, autrefois nous n'étions que des chasseurs. C'est la borne historique que repère le chien. Ensuite, nous sommes devenus des agriculteurs, des éleveurs, des pasteurs, éleveurs de bêtes. La deuxième borne historique qui est autour de quoi ? Autour de la vache, dont une bête. Et nous verrons, avec la découverte de l'Égypte, que ce sont ces deux totems qui seront aussi les premières divinités et les premières lettres de l'Écriture. Nous reviendrons dessus plus tard. Or, tant qu'on n'a pas compris que c'était de cette façon que les peuples de l'oralité comprenaient leur existence, structuraient leur existence, en empruntant ces choses qui étaient autour d'eux, pour vivre et transmettre ce qu'ils avaient, pour qu'ils sachent d'où ils viennent. Parce que chacun a besoin d'un commencement. Le commencement que nous laissent les peuples de l'oralité, c'est des références à ces moments capitaux qui ont changé leur vie. Le premier moment, c'est la domestication du chien. Je tiens le chien. Une bête. La deuxième borne, c'est la domestication de la vache. Et les arrupestres du Sahara, quand on les regarde de près, c'est aussi le seul endroit où on voit comment les gens nous ont laissé la technique de domestication des bêtes. C'est quelque chose de fabuleux. Mais nous n'avons pas été éduqués à comprendre notre histoire de cette façon-là. Et c'est pour cela que Jeunesse des civilisations vient rappeler d'où nous venons. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Et c'est pour cela que ce livre-là est unique en son genre. Et qu'il mérite que tout le monde puisse le lire, j'espère, gratuitement. Parce que nous avons tous besoin. Ce n'est pas cette histoire qu'on nous a transmise. Revenons donc maintenant à ces deux termes que j'aimerais que nous, ces mêmes trois, que nous retenions aujourd'hui. Le premier, c'est le fétiche qui a été découvert par les Portugais et qui est noté dans les récits de voyages et qui fait qu'un homme, Charles de Brosse, se dit, mais ce qui est décrit là décrit tout simplement les religions anciennes de l'Égypte, de la Mésopotamie, des Grecs, des Indiens, des Chinois, des Japonais. Tout le monde est passé par là. Nous verrons donc, c'est à partir de ce travail de Charles de Brosse que vont naître des questions telles que alors. Si c'est de là qu'on vient, comment les choses ont évolué, comment comprendre ce que nous avons maintenant. Et c'est ainsi que commencera le questionnement sur les religions que nous connaissons aujourd'hui. Elles viennent d'où ? Et comment elles ont... Si c'est de là que nous partons, alors comment les choses ont évolué ? C'est pour répondre à cette question que naîtront les autres disciplines du savoir que je vais parler prochainement. C'est-à-dire l'anthropologie, l'ethnologie, la sociologie, qui chacun va essayer de positionner son savoir en disant, « Mais si c'est de là que nous venons, comment les choses ont évolué jusqu'à nous ? » Et ça, ça sera l'objet de la onzième conférence, la onzième causerie. Et je vous dis aujourd'hui à bientôt et au revoir. Chers amis, je m'appelle Joséphine Zibi, je suis née au Cameroun, je suis camerounaise. Aujourd'hui, je vous présente les jeunesses et civilisations en tant que récit commun de notre histoire. Je viendrai chaque semaine m'entretenir avec vous. Démarrer ici, dans une petite chaîne qui s'appelle « Afrique vivante production » ou « Avis TV ». Je vous invite tous à venir avec moi faire une causerie éducative. Parce qu'en sortant de l'oralité, on n'a pas appris à lire. On a appris à causer pour s'installer. Et aujourd'hui, les nouvelles générations sont en train de retourner à l'oralité. On ne lit plus tout à fait, mais on regarde l'image pour s'instruire. Je vous invite à partager cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Avis TV afin que chaque semaine, nous puissions nous entretenir du contenu de jeunesse des civilisations. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada